Un territoire embrumé et mystérieux que le christianisme n'a pas encore atteint. Au-delà des frontières païennes de l'Europe médiévale, là où les anciens dieux se confrontent au nouveau, se déroulent les croisades chrétiennes. Bien loin du désert de Palestine, dans un monde sauvage de forêts, de glace et de neige, ce sont les croisades du Nord. Les croisades n'ont pas seulement eu lieu en Terre Sainte, elles ont continué au Nord-Est, autour de la mer Baltique. Des châteaux perdus, les derniers combats. Aucune pitié, aucune clémence. C'est une guerre où tous les coups sont permis. Une guerre qui va durer deux siècles, menée par l'un des ordres militaires les plus puissants de l'époque. C'est l'un des ordres religieux et militaires le plus important. Une guerre sauvage et un commerce inhumain. Ces gens étaient les esclaves du diable et désormais ils étaient les esclaves de Dieu. Ces hommes arborent la croix du Christ, pour Dieu et pour l'Empire. Ce sont les frères de l'hôpital de Sainte-Marie des Allemands qui deviendront les chevaliers teutoniques. La croix noire des chevaliers teutoniques est l'un des symboles des croisés de l'époque médiévale. Il constitue l'un des ordres militaires les plus importants dans les dernières années des croisades à l'Est. Formé près d'un siècle après la prise de Jérusalem, lors de la première croisade. A l'époque où deux nouveaux ordres militaires sont créés, les Templiers et les Hospitaliers. L'ordre teutonique est assez différent de celui des Templiers et des Hospitaliers. Au premier temps de sa création, ces soldats étaient à la fois des Hospitaliers et des militaires. Les Templiers et les Hospitaliers ont recruté des hommes de nombreuses nations à travers l'Europe. La plupart d'entre eux viennent de France, d'Italie et d'Angleterre. L'ordre teutonique fonctionne différemment. Les frères de l'hôpital de Sainte-Marie, les chevaliers teutoniques, constituent le seul ordre teutonique, c'est-à-dire originaire d'Allemagne. Les autres ordres ne sont pas définis par la nationalité de leurs chevaliers. Cet ordre germanique se développe jusqu'à devenir l'un des plus puissants du Moyen-Âge. Les chevaliers sont bien plus qu'un ordre militaire. Ils finissent par constituer un État indépendant et autonome en Europe. Au XVe siècle, ils se trouvent à l'apogée de leur pouvoir. L'Europe a bien changé depuis les premières croisades à Jérusalem. Le développement des documents écrits, les échanges commerciaux et l'utilisation de la poudre ont produit de nouvelles idées, l'émergence de nouvelles nations et de nouvelles alléances. De nos jours, le mot teutonique évoque les pires images du XXe siècle. En effet, les symboles et les légendes de l'ordre se sont vus accaparés par les nazis, afin d'ancrer le mythe de leur héritage arien. Il faut faire attention à ne pas associer aux chevaliers de l'ordre la notion de racisme qui s'est développée plus tard et qui malheureusement vit encore aujourd'hui. Cette notion n'existait pas dans l'ordre. Les chevaliers teutoniques étaient allemands et ils se considéraient effectivement comme supérieurs. Mais cela était basé sur la culture et la religion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains lieux associés aux mythes aériens deviennent des places fortes du nazisme et sont pris d'assaut par les ennemis du Troisième Reich. Ainsi, la plupart des bâtiments datant de l'ordre teutonique sont détruits. Aujourd'hui, il appartient aux historiens d'aller au-delà des traces laissées par le nazisme et de trouver ce qui reste de l'ordre. Ils pourront alors reconstruire une image plus fidèle de l'histoire de cette période en Europe, notamment au cœur des lieux historiques de l'ordre. L'ordre teutonique a établi une structure très riche et très moderne ici en Prusse, en tant qu'éternel ennemi de la Pologne. Cette histoire est tout à fait fascinante. Les guerres, les batailles, la diplomatie, la politique. Quand j'ai dû décider de ce que j'allais faire de ma vie, la réponse était évidente. J'allais être un historien spécialiste de l'ordre teutonique. Je voulais connaître leur histoire et comprendre comment un groupe aussi restreint de chevaliers était parvenu à créer un puissant état au cœur de l'Europe médiévale. C'est un chapitre de l'histoire qui est vaste et complexe à étudier. Grâce à leurs recherches, les historiens nous apportent aujourd'hui un nouveau regard sur l'histoire des chevaliers teutoniques. L'ordre trouve son origine lors de la troisième croisade. Dans les années 1180, le chef musulman Saladin a savamment repris la plupart des terres que les croisés avaient investies en Palestine 80 ans auparavant, dont la ville sainte de Jérusalem. Lors de la bataille de Hattin, Saladin a également détruit la majeure partie de l'ordre des Templiers. En 1189, les trois monarques les plus puissants d'Europe occidentale prennent la décision de reprendre la Terre Sainte au nom du Christ. Richard Cœur de Lyon, roi d'Angleterre, Philippe Auguste, roi de France, et Frédéric Barbarossa, empereur d'Allemagne. Cette croisade permet de regagner de nombreuses terres reprises par Saladin, mais pas la ville de Jérusalem. Frédéric Barbarossa meurt avant d'avoir atteint la Terre Sainte, ce qui incite un grand nombre de ses soldats à rentrer chez eux. Mais pas tous. Certains continuent d'honorer leur engagement et leur empereur défunt. Certains des soldats allemands qui ont survécu à la Troisième Croisade ont atteint la Terre Sainte et se sont rapprochés des Français et des Anglais parce qu'ils étaient désorganisés et trop peu nombreux pour fonctionner indépendamment. Ce sont ces survivants qui sont devenus les chevaliers teutoniques quand la croisade a pris fin. C'est dans la ville d'Acre, reprise au cours de la croisade, que ces chevaliers se sont établis en tant que frères de l'hôpital Sainte-Marie des Allemands. A la fin du XIIe siècle, le pape accorde aux frères le statut d'ordre militaire indépendant. Ils deviennent ainsi les chevaliers teutoniques. Comme les templiers et les hospitaliers avant eux, l'ordre crée ses propres règles, les lois auxquelles les frères doivent obéir. Et c'est en cela que les historiens trouvent des éléments intéressants chez les chevaliers teutoniques en comparaison avec les deux autres ordres. Les frères étaient beaucoup plus instruits, peut-être parce que leurs textes furent d'abord écrits en langue vernaculaire. Étant constitués de frères qui sont presque tous de la même nationalité, l'ordre teutonique a écrit ses lois et son histoire en allemand. La langue utilisée par les frères au quotidien, plutôt qu'en latin, qui est la langue du clergé et de la papauté. Les deux autres ordres ont commencé par écrire leurs textes en latin, puis ils les ont traduits en langue vernaculaire. L'ordre teutonique a fait le contraire. Ils ont commencé par écrire en allemand, puis ont traduit leurs textes en latin afin de pouvoir les diffuser plus largement. Ils ont écrit beaucoup plus de documents pour leurs frères que les templiers ou les hospitaliers. Les templiers n'ont jamais écrit l'histoire de leur ordre et les hospitaliers ont raconté des légendes plus extravagantes les unes que les autres. En comparaison, les chevaliers teutoniques sont bien plus réalistes. Ils n'ont pas inventé des mythes comme les hospitaliers l'ont fait. Ils s'en sont tenus aux faits historiques récents et ainsi, ils apparaissent comme l'ordre le plus rationnel qui soit car ils n'ont pas inventé de miracles, bien que certaines de leurs histoires racontent des événements miraculeux. C'est un ordre qui a gardé les pieds sur terre. Acre est resté la capitale des croisés pendant près d'un siècle jusqu'à ce que les forces musulmanes ne reprennent une fois de plus la Terre Sainte. Acre est la dernière ville à tomber. La majorité des derniers combattants des autres ordres militaires dont les templiers et les hospitaliers meurent au combat. Mais les chevaliers teutoniques, eux, restent debout. Sûrement grâce à leur stratégie militaire. Tous les ordres militaires qui existaient à Acre au moment du siège ultime furent tués lors de la chute de la ville. On sait, cependant, que les chevaliers teutoniques ont négocié la reddition de leur quartier général qu'ils appelaient le couvent avec les forces victorieuses musulmanes, l'armée des Mamlouks. Les chevaliers teutoniques se sont rendus mais au moins ils ont survécu. Une fois que la ville d'Acre fut tombée, la majorité des survivants se rendit à Chypre avec une seule question en tête, que faire maintenant ? Tous les ordres militaires doivent se recentrer et trouver un nouvel objectif. De nouvelles frontières où ils pourront défendre le christianisme ou le propager. L'ordre teutonique a abandonné contre son gré les terres lointaines de l'Orient. Mais il va s'établir sur un nouveau territoire, bien plus proche de leur terre natale, en Allemagne. Les croisades n'ont pas seulement eu lieu au Moyen-Orient. Elles n'ont pas concerné que la Terre Sainte. Elles se sont déroulées dans le sud, sur les territoires actuels de l'Espagne et du Portugal. mais les plus dramatiques de ces croisades hors de la Terre Sainte furent celles du Nord, les croisades des Etats baltes. Les croisades du Nord qui se sont déroulées autour de la mer Baltique avaient pour but de convertir les populations païennes au christianisme, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là et de conquérir des territoires de valeur. Au Moyen-Âge, la région des Etats baltes est particulièrement sauvage, comparativement aux Etats environnants. Les installations humaines ont relativement peu changé depuis l'époque des Vikings. La société est organisée de manière tribale et constituée de différents clans. Et pourtant, de nombreuses routes commerciales sont établies. Depuis la mer Baltique, en passant par les grandes rivières et en allant jusqu'à la mer Noire et au-delà, on échange des biens comme l'ivoire, l'argent et l'or. Les royaumes florissants du Danemark, de Suède et de Pologne, mais aussi l'Empire allemand, ont tous établi des routes dans les terres. Et ce, depuis le XIIe siècle. Pour les croisés, c'est une route toute tracée. Ils n'étaient pas en train de reconquérir des terres qui avaient été chrétiennes par le passé. Ils voulaient conquérir des territoires qui ne connaissaient pas le christianisme. Ils disaient les conquérir pour le Christ ou du moins pour l'Église catholique. Et pour dire vrai, c'était surtout pour le commerce dans les États baltes, car ces territoires ouvraient une porte vers les routes commerciales de l'Asie centrale. Pour les ordres militaires et l'Église, la conquête de ces terres est d'autant plus envisageable que les peuples baltes, pourtant si proches de l'Europe occidentale, n'ont jamais été convertis au christianisme. Le paganisme a survécu en Europe du Nord pendant une très longue période, jusqu'au XIVe siècle. Toute la côte orientale de la mer Baltique, occupée de nos jours par des États baltes et la Finlande également, était un territoire païen. Et cet espace est devenu la nouvelle frontière des croisades. C'est dans cette région que l'on a donné un second souffle au concept de croisade. La Terre Sainte est oubliée. Désormais, c'est vers les États peuplés de païens au cœur de l'Europe que les croisés vont diriger leurs forces. Les croisades du Nord ont duré beaucoup plus longtemps que les croisades en Terre Sainte. Elles se sont transformées en mode de vie. Elles ont été perpétuées pendant tant de générations qu'elles ont fini par structurer la société dans les États à l'est de la mer Baltique. Ce qui existe aujourd'hui, les États qui existent actuellement et les tensions qui vont avec résultent de ces croisades du Nord. Lorsque les chevaliers teutoniques se dirigent vers les États baltes, ils sont confrontés à la Prusse. C'est le seul État de cette région qui n'a pas survécu en tant que nation jusqu'à nos jours. Actuellement, c'est une région que l'on associe à l'Allemagne. Mais au XIIIe siècle, la Prusse est un État indépendant, partageant une frontière avec la Pologne chrétienne. Les Prussiens originels ne sont pas des Allemands. C'est un autre peuple balte. Les Polonais ne supportaient pas d'avoir une frontière commune avec un peuple de païens, alors ils ont mandaté les chevaliers d'Europe occidentale pour les aider. Les chevaliers teutoniques ont répondu positivement à cet appel. Les Polonais voulaient se débarrasser des Prussiens. Ils ont donc fait appel aux chevaliers teutoniques, mais ça ne s'est pas passé exactement comme ils le voulaient. Tous les ordres militaires dépendent de nations existantes, ce qui s'avère être un problème. C'est précisément ce qui mènera les Templiers à leur perte. Les hospitaliers décident quant à eux de s'installer sur l'île de Rode. La Prusse constitue une opportunité idéale pour les chevaliers teutoniques afin de pouvoir établir leur propre état territorial. Ils voulaient partir de zéro. C'est ce qu'ils ont réussi à faire dans les États baltes, en obtenant un château de la part du roi de la Pologne, car celui-ci avait besoin de leur aide. Ils ont passé un accord pour être indépendants et pour s'installer dans ce château. C'est à partir de cette place forte que l'état des chevaliers teutoniques commença à croître et devint assez impressionnant. La forteresse de Kulm se trouve à la frontière nord de la Pologne face au peuple païen de la Prusse. Les chevaliers teutoniques prennent le château et commencent à établir leur état. Ils façonnent ainsi une période des plus extraordinaires dans l'histoire des ordres militaires. Pendant plus d'un siècle, l'ordre teutonique va construire et renforcer son territoire qui deviendra un véritable état médiéval indépendant. Se trouvant assez loin de l'empereur germanique et du pape, les chevaliers peuvent agir comme ils le souhaitent. De nos jours, nous pouvons admirer les restes de l'état teutonique à travers les différents états baltes modernes. Chaque état possède une capitale et c'est en Pologne actuelle que se trouvait celle de l'ordre teutonique au château de Malbork qui révèle l'influence qu'a eue l'ordre à son époque. Un soldat teutonique qui aurait combattu en Terre Sainte aurait été désemparé face au combat se déroulant autour de la mer Baltique. L'environnement, l'écologie du paysage est ici bien différente de ce que les soldats qui ont combattu au Moyen-Orient avaient pu expérimenter. Quand on se retrouve dans les croisades du Nord, on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes de combat que celles utilisées en Terre Sainte. Ils ont dû rapidement s'adapter et modifier leurs techniques car les territoires qui les entouraient étaient totalement différents. Quand on pense aux croisés, on les imagine vêtus d'une armure au milieu des terres arides du Moyen-Orient. L'approvisionnement en eau est un problème récurrent lors de ces combats. Et les ordres militaires du royaume de Jérusalem mettent des décennies pour apprendre à se battre convenablement dans de telles conditions. Si l'on compare cela à la région baltique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans cette région, il y a non seulement de larges surfaces de marécages et de forêts, mais aussi des landes plutôt sèches et relativement ouvertes. Ces landes constituent les espaces les plus faciles à traverser. Mais après quelques kilomètres seulement, on se retrouve à nouveau dans la forêt et il faut se tailler un chemin à travers les arbres. On ne peut pas vraiment y construire de route car la végétation repousse très vite et il faudrait dégager le passage perpétuellement. Une grande partie de ces raids consistaient donc à se frayer un chemin à travers le sous-bois. Leurs adversaires, eux aussi, sont bien différents de ceux que les croisés affrontent en Terre Sainte où les combats opposent des deux côtés des chevaliers ou du moins des nobles et des soldats professionnels. En Prusse et en Livonie, territoire à l'est de la mer Baltique, les ennemis ne combattaient pas de la même manière que les Arabes et les Turcs. Les Turcs et les Arabes suivaient le même type d'apprentissage au combat. Quand on se bat contre des Prussiens païens, ce sont des guerriers qui n'ont, par exemple, aucun scrupule à brûler les prisonniers vivants sur leur cheval alors que les soldats musulmans n'agiraient jamais de la sorte. C'est une guerre où tous les coups sont permis, une guerre beaucoup plus violente que celle qui s'est déroulée lors des croisades dans le royaume de Jérusalem. En Palestine, l'effort de guerre est principalement exercé par la cavalerie. Les ordres militaires sont constitués des chevaliers qui protègent les routes de pèlerinage des assauts des pilleurs et ce, sur de longues distances. Mais en Prusse, les rôles sont échangés. Dans la région baltique, la guerre fut conduite comme un ensemble d'assauts. Une des stratégies classiques du Moyen-Âge s'appelait la chevauchée. On envoyait une horde de cavaliers pour traverser les villes et les villages et on les pillait afin d'augmenter la pression sur les populations. Et c'est ce qui est arrivé dans la région baltique. La chevauchée est une stratégie efficace souvent utilisée par les troupes anglaises durant la guerre de Cent Ans. Elle pénètre les territoires ennemis à cheval et pille et cause le chaos sur des kilomètres. Pour l'ordre teutonique, c'est la meilleure façon de déstabiliser la Prusse et de la conquérir. Cette stratégie permet également de récupérer un autre type de marchandises, de la nourriture ou de l'argent. C'est aussi une forme de guerre économique. On détruit les cultures de l'ennemi, on capture son bétail, on emprisonne son peuple. D'ailleurs, capturer des ennemis et en faire des esclaves était très important des deux côtés. On a donc des chevaliers chrétiens qui appartiennent à un ordre militaire et qui pratiquent l'esclavagisme. La guerre n'est jamais sans bavure, même quand elle est menée au nom d'une conviction religieuse. Que ce soit les chevaliers teutoniques ou les nations chrétiennes des environs. Et rétrospectivement, c'est d'autant plus difficile à accepter. Les croisades du Nord ressemblaient plus à du colonialisme que les croisades en terre sainte, car les croisés s'y rendaient pour faire du commerce, choisir des esclaves et exploiter le territoire. Ils se sont installés là-bas. Ils ont établi des sites religieux pour attirer les pèlerins, mais ce n'est pas un territoire qui est traditionnellement chrétien. Le but premier était d'exploiter les ressources au bénéfice de l'Allemagne, du Danemark et de la Suède. Depuis la création de l'ordre des Templiers, les techniques de guerre ont changé de manière considérable. La supériorité technologique fut l'une des clés de réussite dans les guerres du Moyen-Âge, tout comme ça l'est pour la guerre moderne. Au premier temps des croisades, dans le royaume de Jérusalem, les chevaliers possèdent un équipement qui a très peu évolué depuis les Vikings. Les chevaliers teutoniques du début du 15e siècle portaient la même tenue que les chevaliers classiques. Ils avaient une armure intégrale, le même type d'armure que les chevaliers portaient lors de la bataille d'Agincourt, par exemple. Et les chevaux portaient également une armure. Les chevaliers affrontaient des soldats qui étaient vêtus du même type d'armure. comme dans tous les ordres militaires, les chevaliers constituent la principale force vêtue d'une armure au cœur des troupes de l'ordre teutonique. Mais ils sont relativement peu nombreux. Au cours des croisades du Nord, les chevaliers en armure et à cheval ne sont jamais parvenus à dominer le terrain baltique sans l'aide de l'infanterie. Qui constituait cette infanterie ? Eh bien, certains étaient des sergents, des frères sergents. D'autres étaient des mercenaires. D'autres encore avaient un statut moins élevé dans l'ordre. Il y avait aussi des baltes issues des villes qui étaient contrôlées par l'ordre. Une arme en particulier permet à l'infanterie de détenir un pouvoir encore plus létal. Au 15e siècle, l'infanterie devient de plus en plus puissante vis-à-vis de la cavalerie parce qu'elle possède des armes à projectiles et est capable de défendre son territoire. Ici, encore une fois, la technologie est du côté de l'ordre teutonique. Ils construisaient leur château de façon très rapide et efficace. Mais ils ont aussi développé des machines de siège et surtout, ils ont créé l'arbalète. Les archers de l'armée anglaise ont prouvé maintes et maintes fois qu'une infanterie disciplinée, armée d'armes à projectiles, peut dominer une bataille. Alors que la maîtrise du tir à l'arc nécessite du temps, l'arbalète est bien plus simple d'utilisation. N'importe qui ou presque peut apprendre à utiliser une arbalète assez rapidement. Un peu comme les armes à feu de notre époque. Pour bien comprendre le rôle de l'infanterie et surtout de l'arbalète, on pourrait comparer les soldats à des sortes de mousquetaires. L'arbalète n'est pas une arme qui tire à répétition. Il faut du temps pour recharger, viser et tirer à nouveau. Donc, il faut solliciter un travail d'équipe. Il y a un premier rang avec ceux qui rechargent. C'est très différent des techniques de tir que l'on a pu observer en Asie ou au Moyen-Orient où les archers tirent à répétition de manière très rapide. Avec une arbalète, on ne peut faire qu'un tir ciblé avant de devoir recharger l'arme. Mais le tir sera puissant, très puissant même. La Prusse est envahie petit à petit et l'ordre teutonique prend le contrôle de l'État. Ils ont pénétré le territoire au fur et à mesure en établissant des places fortes à partir desquelles ils peuvent diriger. Mais ces forts se trouvent souvent dans des endroits reculés et les matériaux de construction ne sont présents qu'en faible quantité. Lorsqu'ils se trouvaient à des endroits importants, les châteaux initiaux étaient reconstruits avec des matériaux plus solides, parfois avec de la pierre, mais la plupart du temps avec des briques car c'est un territoire avec peu de relief et beaucoup de marécage. On n'y trouve donc pas de bonnes pierres. La brique n'est pas le matériau typique qui nous vient à l'esprit quand on pense au Moyen-Âge. Et pourtant, il est utilisé depuis l'Empire romain, mais on l'utilise rarement pour construire des châteaux. Les briques sont conçues sur place ou sont acheminées de manière très rapide grâce aux rivières. Les châteaux forts pouvaient donc être construits et utilisés très rapidement, un peu comme les sacs de sable utilisés pour se barricader dans les guerres du XXe siècle. « Ces châteaux forts ont grossi en taille au fil des années. On trouve aujourd'hui des ruines immenses et magnifiques en Pologne et ailleurs. » De nombreuses années et d'énormes ressources ont été nécessaires pour élever le château de Malbork, le quartier général de l'ordre teutonique, dont la surface fut par la suite étendue. Elle est à ce jour la plus grosse forteresse jamais construite par un ordre militaire. « Oui, Malbork est le plus gros château en briques jamais construit au monde. L'ordre teutonique a débuté la construction à la fin du XIIIe siècle et celle-ci s'est achevée à la première moitié du XVe siècle. Il a donc fallu plus de 120 ans et plus de 6 millions de briques pour construire ce château. Il s'étend sur environ 20 hectares et le château qui se trouve au centre de la forteresse n'a jamais été pris par des forces ennemies. Il y a seulement 75 ans, ce château exceptionnel était en ruine. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage et que les alliés se rapprochent, le château de Malbork est utilisé comme place forte par les troupes nazies. Sa position surplombe les voies ferrées que les Allemands utilisent pour évacuer les troupes qui viennent du front russe. En plus de cela, les nazis exploitent l'histoire de l'ordre teutonique dans leur propagande, ce qui vaut à Malbork d'être pris pour cible par l'armée rouge. Après la guerre, un énorme projet de reconstruction du château de Malbork est monté pour restaurer sa grandeur architecturale originelle. Archéologues et historiens travaillent main dans la main pour interpréter les découvertes faites au cours des travaux. Karol Poljowski est conservateur au château de Malbork. « Les ingénieurs de l'ordre teutonique ont pris la décision de construire la première partie du château. » « Ils explorent les chambres souterraines qui se trouvent sous le grand château, le premier bâtiment construit par les ingénieurs de l'ordre teutonique. » « Ici, on se trouve à l'endroit où la plus vieille partie du château a été construite. Les travaux ont débuté entre 1278 et 1279. » « Même à cette profondeur, les murs ont été partiellement restaurés. Ils révèlent également des détails sur les matériaux d'origine utilisés lors de construction. Ici, on voit les briques utilisées au XIIIe siècle. On voit que ce sont des briques originelles de la même période. Mais là, on peut voir que ce sont des briques modernes, celles qu'on a utilisées au XXe siècle pendant la reconstruction. » L'ordre teutonique ne voulait pas simplement faire de Malbork sa place forte. C'était un ordre religieux. Donc, ce château était aussi un couvent. L'entrée de la cathédrale située dans le château rappelait aux membres de l'ordre qu'ils étaient des soldats de Dieu et que leur véritable foyer se trouvait dans Terre Sainte. « C'est la porte dorée. C'est l'entrée principale de l'église de l'ordre teutonique qui se trouve dans le château de Malbork. Personnellement, je pense que cette entrée, la porte dorée, représente pour les chevaliers teutoniques la porte dorée de Jérusalem. Il est très important de conserver ce lien entre leur nouvelle capitale et Jérusalem car l'ordre teutonique est originellement l'ordre de Sainte-Marie des Allemands de Jérusalem. Seuls les membres de l'ordre teutonique, d'autres ordres militaires ou d'importants dignitaires pouvaient entrer dans l'église de Sainte-Marie, l'église principale de l'état de l'ordre teutonique en Prusse. C'est l'endroit le plus important de tout le château de l'ordre teutonique et c'est l'église la plus importante de l'ordre. Les premiers travaux de construction ont eu lieu dans les années 1280. et au XIVe siècle, l'église était richement décorée. Très peu d'éléments de décoration ont survécu à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation par l'armée rouge qui a suivi. On pense cependant que les reliques de l'ordre sont déposées ici. L'une d'entre elles était directement liée à la crucifixion. La plus importante des reliques est un morceau de la croix. On sait que l'ordre teutonique l'a reçu en cadeau de la part du roi de France dans les années 1370-1380. Il était très important d'avoir des reliques dans les églises car cela permettait au peuple de se sentir plus proche des saints. Les reliques de la Passion du Christ étaient importantes aussi pour les pèlerins qui venaient ici au XIVe et au XVe siècle. La venue des pèlerins est vitale pour l'ordre car ils amènent avec eux de l'argent sous forme de donations. En retour, les frères de l'ordre leur montrent les reliques. Parmi ces pèlerins, il y a des nobles venus de toute l'Europe et notamment en 1390, Henry Bolingbroke, futur roi Henri IV d'Angleterre. La raison d'être de l'ordre est la guerre sainte et les pèlerins amènent avec eux beaucoup plus que de l'argent. L'ordre teutonique est aussi une organisation militaire. On peut voir ici deux longues épées qui datent de la première partie du XIVe siècle. Ces épées ont été trouvées près du château. elles portent les inscriptions qui témoignent de l'aspect religieux de cet ordre. Cette épée est très intéressante car on peut voir ici la croix de Jérusalem. C'est le symbole des croisades. Les croisades en Palestine bien sûr. Mais au XIVe siècle, les chevaliers qui venaient ici depuis l'Europe occidentale étaient aussi décroisés. Ils se battaient au nom du Christ contre les païens, contre les Lituaniens de l'époque. La Lituanie est le prochain pays que l'ordre convoite et prévoit d'envahir. Comme les Prussiens, les Lituaniens sont un peuple balte et païen. Leurs terres sont sauvages et se trouvent encore plus loin de l'Europe occidentale. Mais au-delà de ces terres se trouvent les voies commerciales menant à la Russie et à l'Asie. Les distances sont plus grandes et un moyen de transport en particulier prend une importance phénoménale. L'une des caractéristiques frappantes des campagnes militaires des chevaliers teutoniques en terre baltique est qu'ils utilisaient les rivières pour se déplacer plus rapidement. Les principales rivières qui se trouvent au sein des États baltes et au nord de la Pologne étaient à l'époque et le sont encore un peu aujourd'hui des artères importantes pour le commerce. À l'époque des croisades du nord elles ont aussi permis de faire la guerre de piller de se défendre du pillage et réapprovisionner les forces armées. En hiver les rivières gèlent même les plus larges. Donc on obtient un terrain lisse et une route relativement accessible qui permet de s'enfoncer profondément en territoire ennemi. L'Ordre partie de Prusse s'était lancé vers le nord et vers l'est. Les historiens et les archéologues peuvent aujourd'hui retracer l'itinéraire qu'ils ont emprunté. C'est la raison pour laquelle la plupart des châteaux ont survécu car ils se trouvaient près des rivières. Ils ne sont pas simplement éparpillés sur le territoire ils sont localisés à des endroits stratégiques pour défendre le point de traversée d'une rivière ou la jonction de deux rivières. Ces châteaux ont été conçus avec une grande ingéniosité. Certains châteaux que l'Ordre a construits en Lituanie sont encore bien conservés. Le château de Tracaille a été érigé par les chevaliers teutoniques et il est encore parfaitement intact aujourd'hui. C'est l'un des sites historiques les plus importants de Lituanie. Tout comme Malbork, il a été construit en briques et en pierres et il jouait à la fois le rôle de place forte et de centre administratif de l'Ordre. La campagne dure des décennies. Les combats sont acharnés et sanglants mais ils sont surtout très coûteux pour les chevaliers teutoniques. En 1380, l'Ordre lance une offensive qui va constituer le début de la fin des croisades du Nord. C'est en tout cas ce que pensent les historiens. En 1384, les chevaliers teutoniques reprennent le château de Kaunas qui se trouve au cœur de la Lituanie actuelle. Ce château se trouve à la confluence de deux cours d'eau, l'Aneris et le Niémen, ce qui lui confère une place stratégiquement vitale. D'ici, on contrôle les allées et venues vers la mer Baltique sur deux axes pendant des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Pour les deux parties, ce château est essentiel. L'Ordre commence à construire ses remparts de défense. Les Lituaniens, menés par le grand-duc Vitaotas, comptent bien les empêcher et s'emparer du lieu avant la fin des travaux. Les chevaliers teutoniques bâtissent cette place forte Marianne Verdeur en l'honneur de leur saint patron, la Vierge Marie. La péninsule sur laquelle ils se trouvent a servi de champ de bataille à de nombreuses reprises. Le château partiellement en ruine que l'on peut voir aujourd'hui à Caonas date de la période après Marianne Verdeur. On peut y voir les restes de fortifications plus anciennes. C'est un travail compliqué pour les archéologues. L'historien Vitenis Almonaitis travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. En 1362, la construction du château n'était toujours pas terminée et il était assiégé par une armée de l'ordre teutonique et de ses associés, notamment des chevaliers de Grande-Bretagne. « Une lutte acharnée s'est poursuivie pendant plusieurs semaines. Caonas était défendu par une garnison de 400 hommes. Seuls 36 d'entre eux avaient survécu quand le château fut pris. » Vingt ans après, quand Vitauta s'inverse la tendance et assiège le château teutonique Marion Verder, la bataille n'en est pas moins sanglante. Le siège débute par des assauts de projectiles enflammés de part et d'autre. Les deux parties utilisent des machines traditionnelles de siège et notamment de nouvelles armes fonctionnant à la poudre à canon. Les chevaliers teutoniques font pleuvoir des carreaux d'arbalètes sur les Lituaniens. Mais cette bataille va se terminer par un duel d'artillerie barbare. Une chronique décrit l'importance qu'accordent les Lituaniens à un grand trébuchet qu'ils utilisent pour tirer d'énormes boulets de pierre sur les murs en briques du château. Un commandant teutonique va répliquer en détruisant le trébuchet. Mais sa victoire sera brève. Le commandant est décapité par un tir par un tir lituanien. Les chevaliers teutoniques continuent de se battre pendant un long moment. Mais finalement, ils sont forcés de se rendre et d'abandonner le château. Le grand-duc victorieux devient Vitaotas le grand et le château de Marianne Werder disparaît dans l'oubli. À moins que... Il est possible qu'un jour on retrouve des traces du château de Marianne Werder ici. Il est possible qu'un jour on retrouve des traces du château de Marianne Werder ici. C'était un énorme château en briques et en pierre. Et ces ruines pourraient se trouver ici à l'embouchure de la Néris. Jusqu'ici, nous n'avions rien trouvé de particulier. Mais en 2015, le niveau des eaux de la Néris a drastiquement baissé. Le temps et l'action des marées ont modifié ces rives. Et elles ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient à la fin du XIVe siècle. Il y avait sûrement une petite île utilisée lors de la construction du château. Cet emplacement était idéal pour y apporter par bateau renfort en hommes et en matériaux. Le faible niveau des eaux en 2015 a révélé plusieurs indices venant corroborer cette hypothèse. Ici, on se trouve à environ 500 mètres du château de Kaunas. On peut voir plein d'anciennes briques sur le lit de la rivière. On a eu de la chance. On a trouvé une ancienne brique quasi intacte. Il est possible que cette brique appartienne au château de Kaunas. quand on la compare à une autre brique qui vient d'une église de Pabetai en Prusse, on voit qu'elle a été fabriquée à la même époque que Marianne Werder. On sait que ces briques ont été amenées par bateau depuis la Prusse pour la construction du château de Marianne Werder. la brique qui vient de Prusse mesure 30 centimètres. Et si on compare les deux briques, on voit que la brique de Pabetai et celle qu'on a trouvée ici ont la même épaisseur et la même longueur. Elles se ressemblent beaucoup. Pour résumer, il est possible que l'on trouve un jour ce site historique exceptionnel. existait. La bataille de Marianne Werder est sans doute l'une des plus importantes victoires de la Lituanie. Après cet affrontement, les chevaliers teutoniques n'ont plus jamais repris la place forte de Kaunas. Ils n'ont plus jamais pénétré aussi loin à l'est dans la Lituanie. Au sein de l'Empire germanique et de la papauté, on commence à se poser des questions sur l'ordre et la guerre sans fin qui se déroulait autour de la mer Baltique. Alors que le XIe siècle touche à sa fin, le puissant duché de Lituanie se convertit au christianisme et il n'y a plus de païens à combattre. Mais l'ordre teutonique existe toujours et il y vivra pendant encore plusieurs siècles. Mais dans quel but ? Sa principale raison d'être avait disparu. Il n'y avait plus de païens à combattre et à convertir. 20 ans plus tard, à environ 80 kilomètres à l'ouest de Kaunas, le destin de l'ordre va être scellé. Lors de la bataille de Grunwald, les troupes teutoniques se retrouvent opposées à une alliance armée entre la Lituanie et la Pologne. Les chevaliers teutoniques dépassèrent leurs limites et furent anéantis à la bataille de Tannenberg par une armée formée par l'alliance des Polonais et des Lituaniens. Ce fut une défaite militaire ainsi qu'une grave erreur politique pour l'ordre. L'armée teutonique est vaincue. Pour les Lituaniens et les Polonais, la victoire est écrasante. La plus grosse jamais infligée à l'ordre militaire chrétien. Ce sont les chrétiens qui ont mis fin à l'ordre teutonique. En 1929, l'ordre des chevaliers teutoniques en tant qu'institution militaire est dissous. L'ordre existe aujourd'hui en tant qu'association caritative dans de nombreux pays. Avec du recul et une histoire aussi riche, elle peut désormais être examinée dans un meilleur contexte. Pour ma part, je pense que l'ordre teutonique est toujours important pour la vie religieuse en Europe. L'ordre est non seulement notre ennemi éternel, mais c'est aussi un élément crucial de l'histoire de l'Europe médiévale. de l'ordre du monde. en Europe. Sous-titrage ST' 501 ...